7h25, nous complétons ce matin nos entrevues avec les chefs des partis politiques en vue de ce scrutin de lundi. C'est le chef du Parti québécois qui est avec nous ce matin en direct de nos studios de Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon. M. Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. On va commencer avec l'immigration, veux, veux pas, parce que c'est le sujet chaud. M. Legault a fait des déclarations, s'est rétracté, est revenu. Il y a évidemment le ministre Jean Boulay avec ses immigrants qui sont tous à Montréal, qui ne travaillent pas et qui ne parlent pas français. Comment vous l'interprétez, cette série de déclarations? Il y a un peu un mode panique, je pense, du côté de la CAQ. C'est-à-dire qu'une journée, on dit que c'est une question de survie de la nation, de rapatrier les pouvoirs en immigration. Une autre journée, on va dire que c'est un sujet trop délicat pour en parler. Puis ensuite, on va en reparler et on va en reparler tout croche. De manière irresponsable. Mais quand vous dites tout croche, c'est volontaire ou on l'échappe? Je ne pense pas que M. Boulay, c'était volontaire, mais je pense que certaines des déclarations de François Legault cherchent à détourner le regard de leur proposition sur l'avenir du français, sur le modèle d'immigration qui n'est pas adéquate. Et là, il y a plein de stratèges, j'ai l'impression, autour de François Legault pour lui dire d'utiliser des superlatifs. Bref, et ce n'est pas responsable. On doit pouvoir parler d'immigration, mais parler du modèle, parler de différentes possibilités de politique publique, mais sans que des Québécois ou des Québécoises se sentent insécurisés par les mots, le ton qu'on utilise. Donc, bref, on devrait pouvoir, au Québec, avoir des débats sur ces questions-là de manière responsable. Et malheureusement, le constat, c'est que du côté de la CAQ, à chaque fois qu'ils abordent le sujet, c'est malheureux. Vous êtes le parti politique qui propose le moins grand nombre d'immigrants, sauf erreur, c'est autour de 35 000. 35 000. Bon. 35 000, pourquoi? Parce qu'au-delà de 35 000, ce serait suicidaire, parce qu'on n'a pas de logement, on n'a pas de capacité d'accueil. Pourquoi 35 000? Moi, vous ne m'entendrez jamais utiliser des mots comme suicidaire, parce que c'est justement le vocabulaire qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir une discussion sereine. C'est le vocabulaire qui crée de la peur. Mais c'est une question de chercher le juste équilibre dans un contexte où le français recule en lien avec le transfert linguistique des allophones, des nouveaux Québécois allophones vers l'anglais, mais également dans un contexte, en effet, où il y a une crise du logement. Et donc, lorsqu'on accueille des gens, le logement, on ne peut pas le bâtir du jour au lendemain. Et bâtir un logement, ça demande de la main-d'oeuvre. Ça a été assez démontré que d'augmenter les seuils d'immigration ne comble pas la pénurie de main-d'oeuvre. Ce qui peut combler la pénurie de main-d'oeuvre, c'est augmenter la participation au travail de plein de groupes, comme des parents qui ne trouvent pas de place en garderie, des aînés qui voient des incitatifs à revenir au marché du travail. Mais l'augmentation des seuils en soi, rappelons-nous d'ailleurs, 35 000, c'était le chiffre avant l'augmentation de Jean Charest, qui a été faite au nom de la pénurie de main-d'oeuvre. Et ça n'a pas comblé la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on revient à 35 000 au seuil de Bernard Landry, Jacques Parizeau, une époque où le français était même en progression à Montréal. – Mais il n'y a pas en même temps un peu un mélange de tout ça entre des immigrants, des réfugiés, des gens qui viennent ici pour étudier, des gens qui ont un permis de travail pour une période de temps. C'est comme si on mélangeait tous ces nouveaux arrivants, selon un peu des statuts différents, avec aussi des immigrants qui sont de deuxième génération. Je lisais ce matin des commentaires de gens qui sont arrivés dans les années 80, qui ont des enfants, où les enfants ne vivent peut-être pas en français, mais ont appris le français et sont capables de le parler. Est-ce qu'on ne fait pas une lecture un peu alarmiste, je dirais, de la capacité des immigrants de parler français? – En fait, ce sont des données statistiques. C'est comme pour les changements climatiques. La science est là pour nous dire que chez les allophones, le transfert vers l'anglais est d'environ 45 %. Puis dans ce modèle-là, le français va disparaître de la région de Montréal. C'est une question de décennies. Mais ce sont des projections statistiques. – Mais ça va juste qu'on comprenne. – De Statistique Canada. En passant, c'est vraiment un objectif. – Mais est-ce que c'est la capacité de parler français ou c'est la volonté de vivre en anglais? – C'est l'utilisation au quotidien d'une langue ou de l'autre. – Ce n'est pas la connaissance de la langue. – L'affaiblissement aussi d'une masse critique de français à certains endroits dans une région de Montréal qui, de plus en plus, ne devient pas un endroit où on peut facilement apprendre le français parce qu'on trouve de moins en moins de traces de cette langue-là et de la culture québécoise. Donc, il n'y a pas que les seuils. Il y a la régionalisation de l'immigration. Il y a le fait d'exiger que 100 % des immigrants francophones, des immigrants économiques, pardon, sélectionnés par Québec, maîtrisent le français à l'arrivée. Donc, c'est un modèle qu'il faut mettre en place, qui donne une chance aux Français, une durabilité aux Français. Et c'est ce qu'on propose au Parti québécois. On est les seuls à faire ça. Et simultanément, on est très clair, tous les Québécoises et les Québécois sont des Québécois à part entière. Et l'objectif, c'est d'intégrer et d'être dans une société la plus juste possible pour que tout le monde se sente Québécois. Et comme politiciens, on a la responsabilité d'utiliser des mots, un vocabulaire, pour que cet objectif-là soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut faire les deux. Et la CAQ, malheureusement, ne fait ni un ni l'autre, ne donne pas d'avenir aux Français et utilise des termes, fait des sorties qui sont dommageables pour l'identification à notre société québécoise. Je vais poser des questions, mais à partir de courriels que je reçois et de commentaires que j'ai des auditeurs. Je vous prends un exemple. On vient de parler d'immigration. Il y a quelqu'un qui me dit « La CAQ a perdu mon vote avec ses positions sur l'immigration. Le Parti québécois l'aurait s'il n'était pas obsédé par l'indépendance. » Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur? Je ne suis pas obsédé par l'indépendance. Je constate tout simplement qu'il y a 6 milliards qui manquent en santé. On n'a pas les pouvoirs en culture. On n'a pas le pouvoir sur nos frontières. Roxham est revenu dans l'actualité. On fait deux rapports d'impôts. Et je dis tout simplement, à mon avis, les Québécoises et les Québécois devraient décider par eux-mêmes de comment leurs impôts sont dépensés. Et le Québec devrait exister à l'international, tant pour des raisons diplomatiques que des raisons commerciales. On a le droit à la pérennité de notre langue et de notre culture et au rayonnement du Québec partout dans le monde, comme n'importe quel peuple normal. C'est mon opinion et ça me semble une opinion qui est très raisonnable et qui est très normale justement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde. Vous prenez le pouvoir lundi soir, demande des auditeurs. Est-ce que vous enclenchez un processus qui amène, en fait, qui nous amène vers un référendum, en tout cas une élection sur la souveraineté? Oui, mon engagement, moi, c'est qu'un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour qu'on avance vers notre indépendance. Première étape, c'est mise à jour des études, évaluations de plein de questions qui, avec les moyens d'un parti d'opposition, sont très difficiles à peaufiner. Mais un vote pour le Parti québécois, c'est un vote pour que le Québec décide par lui-même, donner un avenir différent que celui que nous réserve le Canada, c'est-à-dire le déclin linguistique, culturel, et souvent nos intérêts économiques qui sont bafoués. Donc moi, je m'assume complètement, je suis indépendantiste, ce n'est pas le scénario le plus probable que le Parti québécois forme le gouvernement, quoi qu'en politique, tout peut arriver. Et si jamais c'est l'opposition officielle qu'on remet entre mes mains, ce sera une opposition officielle qui est ferme et claire sur l'essentiel. On parle du français, il y a aussi l'environnement, la dignité de nos aînés, donc ferme sur des questions importantes et constructives sur tous les sujets, de manière à ce qu'on ne décourage pas les gens d'écouter la politique, de s'intéresser à la politique. D'ailleurs, c'est un peu mon inquiétude depuis quelques jours, on sent la fatigue de fin de campagne, et j'invite les autres partis à finir en beauté cette campagne-là, à ne pas lancer de la boue et des attaques et des déclarations qui repoussent tout le monde. On a intérêt, si on veut, un taux de participation élevé à maintenir un ton qui rend ça le fun, qui rend ça intéressant, ce qu'on a réussi, par exemple, durant les débats. Est-ce que ça résume un peu votre campagne? Si on dit, dans le fond, que les gens vous connaissaient peu, ils ont appris à vous connaître, vous avez probablement un succès d'estime, d'ailleurs, on l'a vu dans le sondage, après le deuxième débat. Mais vous arrivez, malheureusement pour vous, là, c'est comme trop tard pour que ça se traduise par des gains importants lundi, puis peut-être même un titre d'opposition officiel. Il vous manque peut-être une couple de semaines? Peut-être pas. Non. Ça continue de monter. Donc, c'est surprenant, la politique, dans la dernière semaine, on l'a vu à la mairie de Québec, c'était le cas également pour la vague du NPD, c'est surtout dans la dernière semaine que ces tendances-là se concrétisent et nous, ce qu'on voit, c'est que ça continue de monter. En fait, on est la seule campagne qui monte réellement et on a beaucoup à offrir, tant sur les idées que sur la manière de faire de la politique. Les gens nous disent, on a aimé votre campagne, on veut que vous ayez de la place, donc j'allais voter pour la CAQ. Tom, on vote. Je me fais dire ça très régulièrement. Donc, attendons de voir le 3 octobre. Tu sais, au fond, c'est entre les mains des gens. C'est toujours au 3 octobre, au soir du vote, que ça se passe. Bon, il y a eu tentative à l'époque de M. Lisée d'une alliance avec Québec solidaire. Ça n'a pas marché. Ça a laissé des traces, pour ne pas dire des cicatrices. Pendant les débats, on vous a vu à quelques reprises être assez d'accord, je ne dis pas à 100 %, mais quand même, à trouver des terrains d'entente avec Gabriel Nadeau-Dubois, notamment sur la question de l'environnement. Un auditeur qui vous écoute ce matin, puis qui est, mettons, souverainiste, est préoccupé de l'immigration, comment il fait pour dire, je vote Québec solidaire ou je vote pour le PQ? Bien, je pense que sur l'avenir du français, il y a toute une différence. Donc, on peut avoir un Québec vert qui a une langue française épanouie, ou on peut avoir un Québec vert, mais qui parle en anglais de plus en plus dans la région de Montréal. Les visions sur le français sont complètement différentes. QS a voté pour la loi 96, qui est essentiellement un ensemble de demi-mesures qui, de l'avis des experts, ne renversera pas le déclin du français. On voit rarement Québec solidaire parler de l'avenir du français, sortir le drapeau québécois. Je pense que le drapeau du Québec, je ne l'aurais jamais vu dans un rassemblement. OK, pour vous, le Québec solidaire, est-ce que ce sont des vrais souverainistes? Bien, il y a définitivement de vrais souverainistes à Québec solidaire. Est-ce que c'est un parti souverainiste pour vrai? Bien, son orientation dans le programme, elle est indépendantiste, mais c'est à la fin, à la toute fin, dans un processus qui est très peu. Les probabilités que le programme de Québec solidaire donne lieu à l'indépendance, disons, sont très faibles. Mais en même temps, je ne veux pas... Il y a définitivement des indépendantistes à Québec solidaire. En même temps, les sondages nous disent que la majorité de l'électorat de Québec solidaire est en fait fédéraliste, sondage après sondage. Ce qui fait que le ton, la manière d'en parler, du fait qu'on devrait décider par nous-mêmes, n'est pas la même au Parti québécois qu'à Québec solidaire. Ça n'enlève rien aux bonnes choses. Il y a des bonnes propositions de la campagne de Québec solidaire, mais sur la question de l'indépendance et du français, ce sont des approches complètement différentes. Est-ce que pour vous, il y a des possibilités d'entente avec Québec solidaire, d'entente à l'Assemblée nationale, d'entente stratégique pour une prochaine campagne électorale, ou si c'est à oublier ? Au cas par cas, à l'Assemblée nationale, si on peut faire avancer un enjeu, évidemment qu'on peut s'entendre avec un autre parti. Des ententes stratégiques avec Québec solidaire, ça me semble très peu probable. La solution qu'il faut viser, c'est une réforme du mode de scrutin. Parce que si on change le mode de scrutin et qu'il y a une place pour chacun des partis, ça va nous déranger bien moins qu'il y ait Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti conservateur. On va au contraire trouver ça sain qu'il y ait plusieurs partis différents avec des opinions différentes qui doivent collaborer ensuite à l'Assemblée nationale. C'est vraiment le mode de scrutin en place qui crée cette pression-là d'essayer de s'entendre sur tout, alors qu'on ne peut pas s'entendre sur certaines choses essentielles entre Québec solidaire et le Parti québécois. Et cette réforme du mode de scrutin, il y avait une entente écrite il y a quelques années pour qu'on le réforme. Et malheureusement, François Legault a renié sa parole sur cet enjeu-là. Donc, il faut persévérer et réussir cette réforme-là. Puis à ce moment-là, je pense que les collaborations seront nombreuses, mais par sujet, au lieu d'essayer de forcer deux partis à s'entendre sur tout, moi, je ne le vois pas à moyen terme. Vous avez insisté à deux ou trois reprises sur l'importance de terminer la campagne correctement, de limiter les écarts de langage. On voit depuis quelques jours, chez les conservateurs notamment, cette espèce de courant sur les réseaux sociaux en disant que le vote pourrait être truqué. Je sais qu'Éric Duhem a dit qu'il va reconnaître le résultat, mais beaucoup de gens qui sont dans sa mouvance laissent entendre que c'est arrangé. Et on mélange le taux de participation au résultat. Êtes-vous inquiet que chez les conservateurs, advenant, mettons, une défaite cuisante ou un taux de vote en leur faveur pas aussi élevé qu'ils pensent, que ça peut dégénérer? Je ne sais pas si dégénérer est le bon mot, mais oui, il y a une inquiétude à deux niveaux. Premièrement, Éric Duhem doit absolument parler à sa base et expliquer que le processus électoral au Québec, il n'est pas truqué puis on n'a pas de risque à ce niveau-là. Deuxième élément, il y a un risque dans le fait que notre mode de scrutin actuellement pourrait envoyer aucun député conservateur alors qu'il représente 15 % des sondages. et il y aurait une réaction, je pense, dans la base des conservateurs qui serait légitime de dire, mais quel système nous empêche d'avoir une voix alors qu'on représente 15 % dans les sondages? Donc là, il y a un risque réel et j'invite, moi, la population à voter puis dire, Dieu sait si je ne suis pas d'accord avec les conservateurs, mais je pense quand même que chaque parti qui représente un segment de la population doit obtenir une voix à l'Assemblée nationale pour le bien de notre démocratie, mais également dans les circonstances que vous mentionnez pour la confiance des gens en des institutions qui fonctionnent, mais on sent que le niveau de confiance dans certaines franges de la population n'est pas très élevé. Je vais vous parler des grandes missions de l'État quand même, frappées comme l'ensemble de l'économie par la pénurie de main-d'oeuvre. On a beaucoup parlé de santé mentale cette semaine, on va en reparler tantôt, l'histoire d'Amélie Champagne qui s'est enlevé la vie et de ne pas avoir de service, de l'échapper, ça s'est vu, mais de sentir très clairement qu'on a été rejeté par le système. Il y a comme deux enjeux, M. Saint-Pierre Plamondon. Le premier, bon, la main-d'oeuvre comme telle, mais aussi l'humanisme dans le soin des patients. Le premier ministre, Legault, a dit hier, il va falloir qu'on s'habitue pour les deux, trois prochaines années à ne pas avoir un système parfait. On ne peut pas faire pousser des infirmières, faire pousser des psychologues. on a l'argent, mais on n'est pas capable de trouver le monde. Vous, avez-vous une recette? Je pense que ce n'est pas un problème d'humanisme, c'est un problème de prise en charge, c'est-à-dire que les professionnels de la santé sont très humanistes. D'ailleurs, pour demeurer dans le système de santé au cours des dernières années, avec tout le personnel que les agences privées sont allées retirer, la pression qu'il y avait durant la COVID, quand on argumente avec le code postal de la personne qui est malade, qui est en... Bon, mais c'est ça, la prise en charge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est en détresse? Ce n'est pas beaucoup d'humanisme quand tu demandes le code postal. Ça manque de jugement. En effet, je n'ai absolument pas l'intention de défendre ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais la prise en charge, ça veut dire que quand on a un patient, on le suit puis on s'intéresse à sa santé et non pas juste poser un acte médical puis laisser la personne se perdre dans le système. Et je pense qu'on a besoin au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre pour répondre à votre question, on a besoin de se détacher d'un modèle qui est beaucoup basé sur l'acte médical du médecin et mettre à contribution un plus grand nombre de professionnels. On a également besoin de mettre fin à des agences privées qui sont allées chercher du personnel, retirer du personnel du public en offrant des horaires puis des conditions salariales bien plus intéressantes. Puis ensuite, bien là, l'État paye l'agence privée pour les placer, mais on est passé de 200 millions à 1 milliard par année investi dans les agences privées pour moins de résultats, pour moins de travail dans le système. C'est peut-être parce que peut-être que Québec est un mauvais employeur dans le sens où, au-delà des salaires, il ne crée pas un environnement. Les infirmières qui quittent pour des agences, c'est souvent parce que le Québec est un mauvais employeur, mais je vais ajouter une chose. Je vais ajouter une chose aussi. Ça, je n'entends pas beaucoup les leaders en parler. Il y a une rigidité syndicale qu'il ne faut pas trop dénoncer, mais qui existe et qui fait en sorte que de jeunes infirmières se disent « ce n'est pas vrai que je vais vivre ces conditions-là et qu'ils préfèrent aller ailleurs. » Moi, je peux vous dire, j'en ai des témoignages régulièrement. Je ne sais pas si c'est tant une rigidité syndicale que du temps supplémentaire obligatoire pour un environnement qui est plus flexible. Mais la rigidité syndicale pour des retours, des gens qui ont voulu revenir. Peut-être sur la flexibilité. Moi aussi, j'en ai entendu parler, par exemple, des gens qui transfèrent d'une région à l'autre et ils gardent toutes leurs… Donc oui, en effet, il y a du travail à faire là. Moi, je sens beaucoup, beaucoup de réceptivité. Tout le monde est en mode solution, mais un élément fondamental, c'est que si on contraint pendant de longues périodes de temps des gens à du temps supplémentaire obligatoire à un épuisement psychologique, à un environnement de travail où les conditions de travail ne sont vraiment pas intéressantes, les gens quittent aussi pour d'autres choses. Moi, les témoignages que j'ai, c'est les gens à un moment donné se disent « je voulais aider puis je voulais travailler en santé, mais je vais faire autre chose de ma vie, que ce soit privé ou public, je ne veux juste plus rien savoir parce que c'est trop difficile, c'est trop inhumain. » Mais sur le constat en éducation, en santé, je vais me contenter de ces deux missions-là. Est-ce que vous dites aux Québécois, un peu comme François Legault, on va faire ce qu'on peut, mais on ne peut pas trouver des employés dans les arbres puis faire pousser des psychologues? Moi, je pense qu'on peut rehausser le taux de participation au travail, donc de manière générale, avoir une pénurie de main-d'oeuvre qui est moins importante. Et ensuite, on peut rehausser les conditions de travail, rendre ça plus attrayant parce que des gens qui veulent travailler en santé ou en éducation, parce qu'ils veulent aider, parce qu'ils trouvent ça intéressant, il y en a, mais on doit leur donner des conditions de travail qui permettent leur retour dans ces secteurs-là. Combiner à plus de personnes qui travaillent, je pense qu'on peut améliorer la situation relativement rapidement. Je ne dis pas que du jour au lendemain, ça va devenir parfait, mais il y a sur la table des solutions qui peuvent nettement améliorer les choses et malheureusement, il y a eu, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec les agences privées, le maintien du temps supplémentaire obligatoire en éducation, il y a des professionnels qui sont manquants, il y a des choses, des décisions qu'on pourrait prendre qui auraient pu faire une différence et qui pourraient toujours faire une différence relativement rapidement sans que ce soit parfait, mais on peut s'améliorer. En terminant la question, pas une question piège, mais si vous êtes élu lundi soir, c'est quoi votre truc pour ne pas prêter allégeance au roi? J'ai depuis quelques jours plusieurs avocats qui m'écrivent et qui me fournissent des opinions juridiques depuis que j'ai nommé mon intention de trouver une solution pour ne pas faire ça, pour rentrer à l'Assemblée nationale la tête haute à titre de représentant du peuple québécois et non pas de vassal d'un roi d'une monarchie étrangère. Plusieurs personnes me font voir des possibilités dans la loi, des possibilités d'accommodement pour ne pas être pris à poser un geste qui symboliquement n'a aucun sens. Mais vous pensez à quoi? Comment on peut contourner ça légalement? Ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir avec les gens en charge à l'Assemblée nationale. Je vais consulter le juriste consulte, le commissaire à l'éthique, avec un certain nombre de possibilités en disant, est-ce qu'on peut collaborer à trouver une solution? Il y en a plusieurs à mon avis. Donc, je demande aux gens de me donner la chance de démontrer qu'on peut être cohérent avec ses convictions. Mais vous ne pouvez pas renoncer de siéger à l'Assemblée nationale? Non, j'ai un devoir de loyauté d'abord et avant tout envers les gens de Camille Lorrain. Donc, c'est sûr qu'ultimement, je vais toujours choisir de servir les gens indépendamment de ces contraintes juridiques absurdes. Mais je vous dis qu'il y a des possibilités de solutions. Il y a des possibilités aussi de faire une loi puis de changer les choses rapidement. Donc, tout est sur la table, mais c'est ma volonté, très claire, très affirmée, de ne pas prêter serment au roi d'Angleterre pour des raisons de justice, d'histoire et également d'absurdité, de garrocher des dizaines de millions de dollars à chaque année pour maintenir ici au Québec un système monarchique britannique. Ça n'a aucun sens. Pensez-vous que la voleuse de dépliants dans Camille Lorrain, le fait qu'elle ne soit plus là, va amener les solidaires à voter pour vous? Autrement dit, malgré les points communs, mais en même temps, les éléments de divergence dont vous avez parlé tantôt, ils vont rester chez eux ou ils vont aller vous appuyer, vous pensez? Je l'ignore. Je l'ignore complètement. Sur le terrain, ça sent quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous rapporte? Les gens, dans le comté, les gens baissent la fenêtre, ils me jasent, ça klaxonne, c'est très intéressant. Mais des solidaires, pas d'écho particulier? Pas d'écho particulier, puis c'est un sujet délicat, c'est-à-dire que c'est un événement malheureux pour tout le monde. Donc, j'essaie de ne pas non plus en traiter explicitement, dans le sens où c'est dommage. Puis je me suis dit, moi, je vais maintenir ma campagne, je vais continuer à marteler mes idées, à être moi-même jusqu'au 3 octobre, mais sans faire appel à cet événement-là, parce que ce n'est pas un événement heureux. Non, mais c'est un manque de jugement assez puissant, par exemple. C'est un geste qui n'aurait pas dû être posé, qui malheureusement a d'énormes conséquences. Donc, voilà. Parfait. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, 7h48. Sous-titrage Société Radio-Canada